Bonjour à toutes et à tous c'est Super NES, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une méga statue, encore une fois une statue de ouf. Alors elle est magnifique, après elle ne me touche pas plus que ça. Pourquoi je dis ça ? Attention tu te calmes. Alors elle fait partie d'un jeu vidéo auquel moi j'ai pas joué ou tout simplement parce que c'est pas mon type de jeu. Ce monde-là c'est le monde de Dark Souls. Il y en a qui vont dire quoi ? Tu te prêtes en gamer, tu joues pas à Dark Souls etc. Et tu vas faire quoi ? Qu'est-ce tu vas faire genre ? T'es juste devant ton truc et quoi ? Tu vas mettre j'aime pas sur ma vidéo ? Quand j'aime, on voit plus les j'aime pas sur YouTube. Qu'est-ce que tu veux ? Non plus sérieusement, bêtement pour vous parler de ça, c'est sûr que c'est pas mon type de jeu mais bêtement il y a Elden Ring qui vient de sortir et j'ai carrément envie de le faire et je vais l'acheter et je vais le faire et je vais me forcer parce que là il est magnifique, Elden Ring j'ai obligé. Moi qui kiffe le lore dans les endroits, voir les monstres, qu'est-ce qu'il y a, comment se cacher, là j'ai trop envie de le faire. Donc ça je m'y mets. Et donc quelle est la meilleure intro pour un monde pareil que faire une méga statue qui va me donner envie de jouer au jeu ou pas ? Parce que franchement cette intro-là je la fais aussi très tard après la vidéo et la statue elle est un peu dégueulasse. Pas dégueulasse en mode elle est moche, non, 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 elle est dégueulasse parce que c'est aussi, allez, c'est aussi le chara-design du jeu de sortir un truc un peu dégueulasse, gênant, malaisant. Et bien on va vers l'unboxing, c'est… par là. Alors, je ne sais pas par quel côté, je pense que je vais peut-être commencer par celle-ci parce que c'est la plus petite. Et on va utiliser le cutter pour ouvrir cette fameuse boîte et voir ce que ça donne. Voilà. Voilà. Et dedans, attention. Ça c'est mon cutter qui a lâché. Attention à l'intérieur, il y a une autre boîte. On va voir. Ouf. J'aime bien juste la boîte. Parce que même si je ne suis pas un grand fan de Dark Souls, pas parce que je ne trouve pas que ce sont des bons jeux, pas du tout, c'est juste pas mon type de jeu. Un, c'est beaucoup trop difficile et moi je suis quelqu'un qui est quand même très friand de tout ce qui est scénario dans un jeu. Et Dark Souls, c'est plus… on va se bagarrer contre des monstres de plus en plus puissants et on va se faire péter la gueule. Et donc voilà, c'est un peu… ce n'est pas forcément mon type de jeu. Mais je soutiens le fait qu'il s'agit d'un genre de jeu qui est très important parce qu'il y a des gens, c'est ça qu'ils cherchent, c'est le challenge. Et on ne peut que les féliciter… que les féliciter… Wow, on recommence. Que les féliciter de prendre leur couille à deux mains et jouer à Dark Souls. Alors, je pense que ce qu'il va faire, c'est que je vais mettre à plat. Du coup, comme un flanc… Putain, j'ai des gens incroyables dans mon oreillette, vous avez vu ça ? C'est beaucoup plus facile. Putain, c'est incroyable parce que j'ai unboxé deux, trois statues et en fait, j'aurais dû faire ça depuis le début. Je vois que la vie, elle est plus facile comme ça. Il y a un truc qui est un peu gigoté à l'intérieur. Ah, c'est un carton. OK. Parce que oui, dans le carton, il y avait un carton et dans le carton, il y avait un carton. Alors, apparemment, je pense que dans cette partie… Ben voilà, c'est le coffre. Donc là, vous dites putain, incroyable, tout ça pour un coffre. Attendez, parce que c'est l'ensemble qui est beau gosse. Il faut toujours se rappeler de ça. C'est comme vous, vous avez probablement beaucoup de défauts, par exemple un gros nez, des grandes oreilles, tout ça. Mais quand on voit votre visage au complet, c'est toujours la merde. Désolé pour vous les amis, je ne peux pas non plus… Je ne peux pas faire des miracles. On passe à ça sur le côté. Et on va sortir la boîte de la même manière que là tout à l'heure, en mode flamby. Attends. D'abord, je vais faire ça pour bien faire ces conneries et pas faire de problèmes. Je n'ai pas l'impression qu'elles sortent. Mon dos. Alors, peut-être que si je fais un peu plus comme ça… Non. Oh non, pas ça ! On n'a rien vu. C'est juste un pli, il n'y a rien de déchiré, je tiens à le dire. Il n'y a rien de déchiré, il n'y a rien de déchiré, c'est juste un petit… 2 heures plus tard… Au mieux. 1, 2, 3… Vas-y ! Yes ! Voilà ! Oh ! Mais ça sort comme dans du boursard ! Voilà ! Le socle ! Alors, il y a un bouton à l'arrière, je pense que ça doit s'allumer et je vois même un truc en micro USB ici. Enfin non, ce n'est pas micro USB. Non, non. La batterie… Ok, on a mis… Ça… Ouh ! Et… Les lumières se sont allumées. Les écritures se sont allumées. Beau gosse ou pas beau gosse ? Maintenant, on va sortir le chest. Donc, en anglais, chest pour coffre. Le coffre est très léger. Je le pensais un peu plus lourd que ça. Ici, il se ferme et qui ne s'ouvre pas. Mais je ne vais pas l'ouvrir. C'est juste que ici, on en fera un petit zoom. Mais il y a des dents. Parce que oui, dans Dark Souls, là-dedans se cache un monstre. Et là, j'ai déjà touché à l'arrière, sans faire exprès, un bouton. Ce qui veut dire que la batterie, ça va… Bingo ! Ça va là-dedans. Du coup, on ouvre. On prend la batterie. Et là, on ferme. Et maintenant, je peux appuyer et… Le coffre s'ouvre. Et se referme. Incroyable. Incroyable ! C'est dingue ! Et là, vous dites, mais il est vraiment con celui-là. Ouais, ouais, ouais. Là, je suis comme un con. Je trouve ça tellement bête et bien imaginé, en fait. Ça veut dire qu'ils auraient pu faire comme beaucoup, s'arrêter et dire juste… Non, on va juste faire le coffre et vous faire foutre. Non, ils ont été plus loin. Et en plus, tu peux fermer pour pas que ça s'ouvre. Je trouve ça… Non, c'est vraiment con. Ici, je pense par contre qu'on va rajouter ces parties-là. Alors, je ne sais pas ce qui est à droite, ce qui est à gauche, malheureusement. Mais ce qu'on va faire, c'est que… Ici… Voilà. Et ici… Voilà. Et là, c'est la foire à la saucisse. J'ouvre la petite languette. Et… Oh, les écritures ! Je n'avais pas vu. Elles font de la brillance. C'est-à-dire que ce n'est pas fixe. C'est pas… Ça bouge. C'est magnifique. C'est trop stylé. Bon, il y a peut-être écrit une espèce de connard. Toute ta famille, c'est des connards. Ou non, bande de chacal. Parce que j'avais aussi pensé à bande de chacal. Vous allez tous courir comme des chacals. Enfin, ça, j'ai oublié, c'est quoi, le truc. Mais vous avez compris. Et donc, du coup, voilà. C'est la première partie seulement de la F4F Mimic exclusive. Donc, du coup, avec les deux, cette partie-là et la deuxième partie qui est ici avec la bête qui va arriver. Donc, voilà. Partie 1 terminada. On va passer à la partie 3. Alors, on a terminé la première partie qui était le chest Dark Souls. Maintenant, on va passer à la partie numéro 2 qui est le gros bazar juste ici. J'espère qu'on aura un peu moins de mal à l'ouvrir. On va faire notre mieux ou du moins moi déjà pour commencer. Et après, on verra. J'ai l'impression que c'est laid. Ça a l'air d'être un bordel. On va la sortir. On l'a déshabillé. Voilà. Vous voyez déjà à peu près à quoi ça va ressembler. Ça a l'air vraiment horrible dans le bon sens du terme. Voilà. Voilà. Je suis fier de moi encore une fois. Alors. Oh, waouh. Il y a déjà beaucoup là. Alors. Je pense que du coup, en dessous, c'est le socle. Fort probablement. Du coup, on va commencer par juste déposer les pièces. Je ne vais pas encore rien faire. Je vais juste remettre ça aux endroits où je les ai trouvés. Comme ça, après pour les remettre, on sait que ça venait de là. Ça, c'est quand tu as unboxé une selle et que tu as galéré. Alors. On a déjà. Ouh. Ouh. Oh, waouh. C'est hyper impressionnant. C'est super impressionnant. En fait, là, vous ne voyez pas encore. Mais le monstre en question, il y a une espèce de résine qui est rajoutée sur la langue pour avoir un effet mouillé. Et en fait, c'est hyper impressionnant. Bon, c'est un peu bizarre la manière dont… Oh, il y a des poils. Ok. Je vous assure, c'est fascinant de voir ça. Et d'ailleurs, qu'est-ce que ça me dégoûte, c'est incroyable. Parce que vraiment, l'effet là, ici, on dirait presque que c'est une vraie goutte quoi. Pendant que j'ai dit, on dirait que c'est une vraie goutte, j'ai touché et j'étais en mode… Mon cerveau a cru que ça allait être vrai. Donc, voilà. Ici, il y a des poils sur les jambes ou les bras plutôt. Les brambes. Ça amuse les deux. Ou les gerards. Donc, du coup, voilà. Je vais déposer ça pour l'instant. Comme ça. Ça, vous pouvez bien le voir. Il est toujours bien étalé. Donc, voilà. Ah oui, alors, là-dedans, pour rappeler, il y a des petites billes qui permettent d'aspirer l'humidité, en fait. Voilà. Parce qu'il y a plein de gens qui se posent la question. Ouais, je ne comprends pas pourquoi il y a ça dans les trucs des chansons. Il y a rien et tout. Tu fais des recherches, frère. Google ton ami. La suite. Ici, on a des… La suite des brambes. Qui ressemble, du coup, beaucoup plus à des jambes, ici. Voilà. C'est vraiment dégueulasse. Je vous jure les poils. Ça me dégoûte. Je regarde si j'en ai pas sur les mains. Ça me dégoûte. C'est un truc de ouf. Mais c'est tellement bien fait. C'est dingue. Pour un fan de Dark Souls, ça doit être vraiment incroyable de voir cette pièce. Moi, malheureusement, voilà. Comme j'ai dit, Dark Souls m'est passé un peu à côté. J'ai essayé. J'ai essayé… Comment il s'appelle l'autre avec le faucheur, là ? Bloodborne. J'ai essayé aussi. Voilà. C'est pas fait pour moi. C'est pas fait pour moi. Du coup, on a l'autre partie du coffre. J'avais chest encore en tête. Chest ne revient à chaque fois. Donc, l'autre partie du coffre, je dépose cela. Ici, bien délicatement. C'est un câble. Au cas où… T'as plus de câble là-bas. Non, je rigole. Ici, on a deux petites barrettes. De shit. Non. On a deux petites barrettes. Ben, on va voir où ça se place. Je dépose déjà ça là. Je soulève. Et ici, ben, on a le socle et la batterie parce qu'encore une fois, ça s'allume. Cette partie-là, c'est good. Ça, ça va devant. Ça, ça va ici. Le temps que je prenne la plaque tournante du réseau de la drogue. Voilà. Ici, on place là. Voilà. Normalement, on est good là, mon dos. Alors, là maintenant, on peut passer aux jambes velues du personnage. Ça rentre difficilement parce qu'en fait, c'est très short par rapport aux trous qui sont là. Ce qui fait que là, étant donné que je n'écarte plus, ça se resserre. Donc, du coup, ça met un peu, c'est un peu de mal à rentrer. Voilà. Voilà. Benko. Là, c'est bien intérieur. Maintenant, on va placer la gueule bien dégueulasse qui se place ici. Voilà. Ici, par-dessus, on a l'autre partie du chest. On ne va pas faire de bêtises. Voilà. Alors, il y a une partie qui est rentrée, c'est sûr. On a l'autre. On a l'autre. Voilà. La partie d'au-dessus. Ça. Ça vient. Ici. Ça. Et ça. Ouh. C'est… Je ne sais pas où. Probablement, dans les petites images que vous allez voir qui sont juste après les inserts, vous allez pouvoir voir où je les ai placés. Et j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter. Partagez. Abonnez-vous. Encore merci à Daft Boxing de m'avoir permis d'unboxer cette statue et l'autre coffre. Vous allez voir après, ne vous inquiétez pas, une vidéo avec les deux l'une à côté de l'autre. Tout ça, stylé, beau gosse, fashion week. Dites-moi ce que vous en pensez. Sachez vraiment qu'elle est dégueulasse à voir dans le bon sens du terme. Les poils, le liquide sur la langue, la totale. Même moi, je ne l'ai pas encore bien vu. Je vais me mettre de l'autre côté après pour bien la voir. Mais j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. À bientôt. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.